A travers l'adoption de la stratégie nationale de l'état civil, l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification travaille à l'opérationnalisation de la politique du gouvernement par une couverture totale de l'ensemble du territoire. Il veut ainsi offrir aux citoyens les services pour l'enrôlement, la production et la distribution des cartes nationales d'identité CENI. Pour atteindre cet objectif, il faut bien que les équipes sillonnent les localités du pays. Le Conseil national de sécurité CNS l'a si bien compris qu'il vient de tenir à sa promesse d'octroyer des moyens roulants. La question des moyens de mobilité se posait avec acuité parce que le parc automobile de l'ONESI a eu un moyen d'âge de 6 ans, ce qui ne permettait pas d'être plus efficace sur le terrain. C'est donc avec joie que nous salions la cérémonie ce jour de remise de 12 véhicules tout-terrain et surtout faire en sorte que l'intention d'un acte de naissance légale et sécurisée en Côte d'Ivoire ne soit plus un problème avec la mise en place du régime national des personnes physiques. Traduisant sa reconnaissance au gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Babonde Diomandé, souhaite un bon usage de ce véhicule. Il s'agit de renforcer l'engagement des acteurs locaux pour assurer le succès de l'ensemble des projets et de poursuivre le déploiement du logiciel d'état civil à l'ensemble des centres d'état civil. Il s'agit de déployer le logiciel CityWeb dans toutes les sous-préfectures et les mairies à l'occasion de la remise officielle de ce véhicule à l'ONESI. Je voudrais traduire toute mon admiration et ma reconnaissance infinie à son excellence, M. le Président Alassane Ouattara, pour sa vision éclairée, celle de rendre notre état civil performant et fiable. Des délégations régionales de l'ONESI ont été ouvertes. Ces véhicules viennent donc à Pont-Nommé.